Comment faire les filles de Saint-Denis à l'État ? Eh bien, j'espère, comment prononcer une homénie ici à Marseille ? Je t'en pensais à l'histoire religieuse de cette ville, prédestinée par le bon Dieu, car elle a été à la fois bénie par les apôtres et par tous ceux qui ont, en même temps et après les apôtres, abordés à ce fort et, par cette intermédiaire, ont converti les populations, non seulement les populations locales, mais sont allées comme missionnaires, évangéliser l'Europe. Qui sont venus évangéliser la Gaule, évangéliser tous les pays qui environnaient la France. Mais nous devons nous souvenir également qu'après cette évangélisation, les fruits de cette évangélisation ont été magnifiques. Les populations répandues à la fête de notre Seigneur, elles ont cru, elles ont cru comme cet aveugle dont l'Évangile vient de nous parler. Seigneur, faites que je croise, c'est le cri de ceux qui ont reçu les délégués et les apôtres de notre Seigneur. Seigneur, faites que je croise, et notre Seigneur a dit « Voyez, votre foi vous a sauvés ». Ces populations croyantes ont ensuite communiqué à ceux qui les entouraient, dans le temps et dans l'espace, ont communiqué leur foi. Et alors, des missionnaires en grand nombre sont venus de ces pays du Nord, sont passés par Marseille pour aller prêcher l'Évangile dans le monde entier. Il m'est arrivé à moi-même de prendre ici, dans ce corps de Marseille, le bateau pour partir en Arctique, prêcher l'Évangile. Je pensais à ce moment-là que les prêtres m'ont précédé, que les missionnaires sont partis de ce corps pour aller porter la bonne nouvelle dans le monde. Que sans respect, pour notre Seigneur Jésus-Christ, les Capucins qui ont quitté votre corps pour se rendre au Maroc et qui ont été martyrisés à Marrakech, parce qu'ils prêchés, parce qu'ils prêchaient notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils voulaient convertir les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Père Dominicain partit également dans le Proche-Origan, à Bagdad, et dans tous ces pays environnants, et qui ont été eux aussi martyrisés, et on en fait encore les noms dans le couvent des Dominicains de Slavigny. Leurs noms sont inscrits aux biblicières pour faire penser à tous ceux qui ont quitté notre France à travers ce port de Marseille pour aller porter aujourd'hui. « Ils n'ont pas vérité à parler de notre Seigneur, à ceux qui ne croyaient pas notre Seigneur. » Et comme lorsque saint Paul traversait tous ces pays de la Méditerranée, il le disait lui-même, « L'invalaté dans les actes des apôtres, certains crurent, et d'autres refusèrent de croire à notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est là le lot de la prédication de notre Seigneur. « Notre Seigneur lui-même, quand il était en Palestine, et lorsqu'il prêchait la foi en lui-même, en sa divinité, certains le croyaient, d'autres s'éloignaient de lui. » C'est là le secret de la grâce que la Providence nous donne. C'est nous qui avons, par la grâce de notre Seigneur, qui avons cru à notre Seigneur Jésus-Christ, et qui croyons en sa divinité, nous n'avons pas le droit de nous faire. Nous n'avons pas le droit de dire à ceux qui n'ont pas notre foi que leur religion vaut la nôtre. Nous n'avons pas le droit de dire que les musulmans peuvent se sauver par Mahomet. Nous n'avons pas le droit de dire aux protestants qu'ils peuvent se sauver par Luther, ni aux bouddhistes qui peuvent se sauver par Bouddha. Cela s'est trahi en notre message. Nous devons appeler tout le monde à notre Seigneur Jésus-Christ, car il n'y a pas de salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint-Pierre lui-même. Après que notre Seigneur était monté au ciel, Saint-Pierre s'est adressé à tous ceux qui étaient réunis à Jérusalem, venant de toutes parts, venant du monde entier, de toutes les portes de la Méditerranée. Saint-Pierre s'est adressé à eux et leur a dit aussi qu'il n'y a pas de nom d'autre nom que celui de notre Seigneur Jésus-Christ en qui nous avons le salut. Pas d'autre nom. Non est in allio allio salut. Il n'y a pas de salut en dehors du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est fondamental. C'est la base même de notre foi. C'est la base même de notre sainte religion. Où nous croyons à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous n'y croyons pas. Et si nous croyons à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous devons l'adorer. Alors nous devons le remercier. Alors nous devons nous agenouiller de ton vie. Et lui dire, vous êtes notre créateur. Vous êtes notre sauveur. Vous êtes notre grand-prêtre. Vous êtes notre croix. Et cela a des conséquences, des conséquences profondes, des conséquences concrètes dans notre vie de tous les jours. Dans la mesure où nous abandonnons cette croyance à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette mesure aussi, nous nous approchons de l'enfer. Quand nous nous éloignons de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous éloignons de notre salut. Car si notre Seigneur Jésus-Christ est le seul sauveur, il n'y en a pas d'ordre d'ici-pas, le seul sauveur. Alors nous devons tout faire pour aller à lui et pour encourager toutes les personnes qui rentrent autour de nous et surtout celles sur lesquelles nous avons une mission particulière, une vocation particulière, les amener à notre Seigneur Jésus-Christ. Or, il faut bien le dire, il faut bien le dire, aujourd'hui, on ne veut plus affirmer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On a peur d'affirmer que notre Seigneur Jésus-Christ est notre seul salut. On voudrait pouvoir dire à tous ceux qui n'ont pas notre religion, « Ne faisiez rien, vous vous sauverez comme nous, vous allez bien à la vie éternelle comme nous. » Eh bien cela, c'est tromper ceux qui nous entourent. C'est tromper ceux qui n'ont pas notre religion. Et je dirais que c'est à abandonner et trahir tous les missionnaires qui nous ont précédés. Pourquoi ces missionnaires ont-ils quitté notre corps ici pour partir dans notre Proche-Orient, dans l'Extrême-Orient, dans toute l'Afrique, en Amérique du Sud, pour aller porter la bonne nouvelle de la rédemption de nos âmes par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de la joie ? Pourquoi sont-ils partis ? S'il était vrai que toutes ces populations qui étaient païennes ou qui croyaient à d'autres divinités pouvaient se sauver sans notre Seigneur Jésus-Christ ? À quoi bon aller traverser les mers, risquer les maladies, les maladies tropicales, risquer la mort ? Et beaucoup ne sont pas revenus. Songez à tous les pères des missions étrangères, des missions étrangères qui ont été massacrés au Japon, en Chine, dans le Viettel. Parce qu'ils ont protesté leurs soins. Combien d'eux étaient également massacrés en Afrique ? Si nous disons aujourd'hui que désormais on peut se sauver par toutes les religions, alors nous remions tous ces missionnaires. Et nous disons que ces missionnaires ont fait tort. Ils n'auraient pas dû aller prédenter la foi à notre Seigneur Jésus-Christ comme la seule voix du salut. Ils auraient dû encourager les gens à se nourrir dans leur religion. Un musulman à être meilleur musulman, un bouddhiste à être meilleur bouddhiste, puisqu'ils peuvent se sauver dans leur religion. Pourquoi aller leur prêcher notre Seigneur Jésus-Christ ? C'est parce qu'ils prêchaient notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont eu en général la tête. Ils ont eu la tête tranchée. Alors pourquoi les abeaux ont senti-ils venus ici ? Pour n'emporter dans leur sainte religion ? Pourquoi Saint-Lazare ? Pourquoi Saint-Irénée ? Pourquoi Saint-Maximin ? Ils auraient dû rester chez eux, puisque nous ne pouvions nous sauver avec la religion de nos ancêtres. Mais ils ont préféré venir et être martyrisés plutôt que de relancer à prêcher l'Évangile. Voilà ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils auraient pu très bien éviter de martyres. Il suffisait qu'ils gènent un peu d'encens sur les divinités païennes. Et immédiatement, ils étaient laissés libres. Ils n'auraient pas été poursuivis. Et plutôt que de jeter cet encens aux divinités païennes, ils ont préféré mettre cet encens pour notre Seigneur. Et c'est ce que nous rappellent d'ailleurs les reliques qui sont dans nos hôtels, dans nos pierres d'hôtels, qu'on en rejette maintenant, car il n'y a plus de pierres d'hôtels sur nos hôtels. Mais nous, nous les gardons, et ces martyrs, ces reliques des martyrs qui sont dans nos pierres d'hôtels, manifestent justement le sang des martyrs qui a coulé avec celui de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour notre Seigneur Jésus-Christ, et la signification de notre saint-pactique de la Mère. Et nous-mêmes, nous devons être des victimes avec notre Seigneur Jésus-Christ, prêts à laisser notre sang pour nous. Prêts à être dans la lignée de ces martyrs qui nous ont précédés, ou dans celles qui nous ont donné la foi, à qui nous devons-nous la foi, sinon à ces personnes qui se sont sacrifiées totalement pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on voudrait que nous aussi, que nous nous mettions de l'enceinte et que nous offrions de l'enceinte pour les divinités païennes de nos jours, et que c'est qu'il y en a, de ces immoralités, de ce pornographisme dans nos jours, de toutes parts. Nous voudrions encenser ce paganisme, ces vices des païens, des vices que peut-être des païens même autrefois n'ont pas connu. On voudrait également nous faire brûler de l'enceinte pour toutes ces erreurs, toutes ces erreurs qui sont prêtes à envahir nos pays et les réunir en esclavage, comme par en particulier le communisme. Si nous ouvrons l'enceinte à ces divinités, nous sommes perdus. Nous relions notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas le courage de vivre nos ancêtres. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas dignes des martyrs qui nous ont évangélisés. C'est ce que l'on nous fait dire, maintenant. Vous savez que nos missionnaires, qui ont 40, 50 ans de présence en Afrique, on leur fait faire des recyclages. Et ce recyclage consiste à leur faire croire que tout ce qu'ils ont fait est définitive. Que l'évangélisation qu'ils ont portée dans nos pays noastriques a été une erreur. qu'ils auraient beaucoup mieux fait que de convaincre les païens ou les musulmans qu'ils étaient sur la voie du salut et en faire de meilleurs païens de meilleurs musulmans. Le résultat de ces recyclages, c'est que nos bons vieux missionnaires, découragés par ce qu'ils entendent, ne retournent plus en Afrique, abandonnent ces populations africaines à elles-mêmes. Je préfère rester ici en Europe avoir une petite cure, bien tranquille, et de plus avoir la pensée que le travail qu'ils font dans ces pays, non seulement est inutile, mais est une erreur. Eh bien, cela est contraire dans notre sainte tradition. Ou s'il ne faut plus étonner qu'il n'y a plus de vocation missionnaire, que tous ces noviciens qui redorchaient de vocation, noviciens dominicains, noviciens de Jésus, noviciens de toutes ces congrégations qui ont fleuri en France, mission de la Fiscaine, vert plan, missionnaire des Pères du Saint-Esprit. Toutes ces congrégations, et Dieu sait dire la d'autre, étaient glorissantes il y a seulement encore 20 ans. Dans notre seule congrégation du Saint-Esprit en France, il y avait 300, je ne sais, 300 grands séminaristes dans nos séminaires, dans nos deux grands séminaires de philosophie et de théologie, il y a de ça, c'est 30 ans, 300 grands séminaristes, rien que pour les Pères du Saint-Esprit et rien qu'en France. Imaginez le nombre que cela peut faire qui vont ajouter ceux de toutes les congrégations et ceux de tous les séminaires. Ce sont des milliers, des milliers, des milliers de jeunes gens qui se donnaient pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour les missions, pour prêcher l'Évangile, dans les diocéses, dans les pays du monde entier, que s'est-il passé depuis ces 100 ans pour que tous ces noviciens soient vides, pour que ces jeunes missionnaires qui existent encore aient honte de partir en mission, honte de prêcher l'Évangile. Quelque chose s'est passé dans la Sainte Église, une rupture avec le passé, sans qu'on ait honte de nos martyrs, honte de la foi que nous avons que nos ancêtres ont prédé. ont prédé par tout. Nous ne serons pas ceux-là et nous ne voulons pas être de ceux qui renient les gens de nos ancêtres. Nous ne voulons pas être de ceux qui s'éloignent de tous ceux qui ont donné leur sang pour nous apporter la foi et pour nous la conserver. Nous voulons être au contraire de la lignée de ces martyrs. Nous voulons être de la lignée de ces prêtres ou de ces saints-prêtres qui ont démangélisé nos diocèles sur des saints que les darts. Voilà ce que nous souhaitons et voilà certainement ce que vous souhaitez. C'est pourquoi je pense que depuis six mois une espèce de renouveau se dessine un désir, un désir de retrouver le vrai des martyrs, des prêtres, des prêtres religieux, des prêtres religieux dont le peuple a besoin, dont le peuple a besoin. Même ceux qui ne pratiquent pas, même ceux qui ne mettent plus les pieds à l'Église, cela sent que dans la mesure où il n'y a plus de religieux, plus de religieux, plus de prêtres, c'est toute la civilisation prétière qui s'écroule. Alors ils commencent à craindre que dans un pays où les gens ne n'auront plus rien d'humain. Car en même temps que la foi s'en va et diminue et disparaît, ce sont aussi les vérités et les vertus naturelles qui s'en vont également. Alors la vie devient impossible en société. D'où les divorces, d'où les séparations, d'où les divisions dans les familles. Et au contraire si nous nous attachons à professez notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, alors l'unité se fait. Ce n'est pas nous qui sommes légismatiques, ce sont ceux qui s'éloignent de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont légismatiques. Et ce que l'on fait depuis dix ans, on s'éloigne de notre Seigneur pour embrasser toutes les erreurs et tous ceux, tous les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'on ouvre les portes toutes grandes aux ennemis de l'ennemi. Et bientôt, nous dominons complètement. Il suffit de lire les journaux depuis six mois. Tous les mois, c'est un pays qui sombre et qui se tient, qui se rapproche de cette erreur est pouvantable et ce récit est pouvantable qu'est le communisme. Devons donc proclamer la vérité de ne pas avoir peur d'affirmer notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui est encore une fois le seul sauveur, le seul prêtre et le seul roi. Il est le seul prêtre qui offre le Saint-Aclifiant de la Mèse. Dans quelques instants, lorsque je montrais à l'hôtel et que je prononçais les paroles de la Confédération, je ne suis qu'un instrument. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui, à travers mes paroles, fera en sorte d'être présent dans la fin de l'Eucharistie sur l'hôtel et de continuer son propre sacrifisme. C'est lui qui est à la fois le prêtre et c'est à la fois lui qui est la victime sur l'hôtel. Le souci est capital pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dès qu'on détruit le sacrifice de la Mèse, le sacrifice de l'hôtel, il n'y a plus civilisation que l'hôtel. Nous n'avons pas le droit de transformer notre sacrifice en un simple repas, en une Eucharistie comme on dit aujourd'hui. Si de voir les résultats de ces Eucharisties, c'est la perte de la foi dans la Genèse, même chez les adultes et même chez les frères. Ils perdent la foi dans la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Lorsqu'on n'adore plus notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on ne s'aglouille plus devant notre Seigneur Jésus-Christ, peut-on encore croire qu'il est dans la Sainte Eucharistie ? Si nous faisons qu'un repas, nous comprenons très bien que l'on distribue le pain dans la main. Si c'est un pain un souvenir, un pain qui est un mémorial, alors on comprend très bien que l'on distribue cela dans les mains, comme on le faisait du pain béni autrefois. Mais si c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui lui est notre Dieu, notre Sauveur, celui qui a laissé tous ensemble pour nous, celui qui nous jugera, lui dans lequel tout le monde ploie le ménou du Saint-Paul, au ciel, sur la terre et dans les enfers. Tout le monde ploie le ménou devant notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Paul qui nous dit qu'il est normal, qu'il est notre Dieu. Nous ne pouvons pas respirer une seule fois sans sa permission, sans qu'il nous dorme en l'ordre de pouvoir. C'est lui qui est notre créateur, qui nous soutient dans l'existence. S'il devait nous disparaître nous en un instant. Alors celui qui est notre pauvre, celui qui nous a aimés jusqu'à donner son sang pour nous, nous n'aurions pas cette pensée de l'adorer, de le remercier, de nous agilier devant lui. Il est très grave de constater que notre simple inquiétude de la Messe est devenue tout simplement peu à peu une scène protestante. C'est pourquoi peu à peu les catholiques deviennent protestants et non plus les protestants catholiques. Or, nous voulons mourir catholiques. Nous voulons mourir ayant la foi en notre Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas mourir protestants. Et c'est pour ça que nous avons peut-être des difficultés avec la hiérarchie épésiastique. parce que nous avons le sentiment que si nous suivons les orientations nouvelles qui ont été une rupture avec le passé, une orientation nouvelle qui découle du Concile et des événements après le Concile, nous deviendrons tous protestants et modernistes. Pourquoi nous devons résister fermement, calmement, sans amertume, sans violence, mais avec une fermeté inébranlable ? De même que les martyrs ont donné leur sang pour garder la foi, pour maintenir la foi en notre Seigneur Jésus, nous aussi, s'il le faut, nous serons martyrs et martyrs de notre foi. Et ainsi, l'Église continuera. Voilà ce que nous devons vouloir et voilà ce que nous devons espérer. Et chacun à sa place un rôle et un jouet. en particulier, les pères et mères de famille doivent veiller à la foi de leurs enfants, pour les enfants arracher de leur cœur et de leurs âmes. Veiller à la foi de leurs enfants en donnant le vrai catéchisme, en se réunissant, en se groupant pour que ces enfants gardent la foi cathomique. ils la garderont s'ils apprennent de l'ancien catéchisme, catéchisme qui est l'image du catéchisme dont ils le font, du catéchisme de Saint-Denis, du catéchisme du cardinal de Gaspary, par conséquent, qui donne la foi de toujours, la foi de l'Église de toujours. Et on parle des nouveaux catéchismes qui mettent des doutes sur toutes nos vérités, sur tout notre réseau. Cette éducation est très importante parce que c'est dans ces familles et en particulier dans les familles nombreuses que naissent les vocations religieuses et sacerdotales. Et c'est pourquoi les maris quelquefois venaient dans des conférences mondes et réunions comme celle-ci « Nous qui gardons la foi, qui voulons garder la foi catholique par le fait même que ce sont les familles nombreuses qui accomplissent d'ailleurs leurs devoirs, leurs devoirs familiales. Ce sont ces familles nombreuses qui sont attachées à la tradition et qui sont attachées à l'Église de toujours. Alors, nous n'avons pas de crainte pour l'avenir parce que c'est dans ces familles que nous trouverons les vocations. Et je pense que mon séminaire n'a rien à croire parce que toutes ces familles sortiront de bonnes et excellentes vocations comme celles que j'ai à l'école actuellement. et je ne fais pas autre chose que de continuer ce qui a toujours été fait. Je n'invente rien. Ce que j'ai fait pendant 30 ans de ma nuit sacrée totale pour la formation des familles, je le continue maintenant. Et c'est tout de même assez singulier de penser que tandis qu'on m'a félicité et revertiée du travail que j'ai fait pendant 30 ans ou ailleurs et bien maintenant parce que je continue exactement ces mêmes choses on croirait que je suis le pire ennemi des vies. Alors qu'au contraire nous se nourrissons et nous devons attacher à l'Église catholique romaine au successeur de Saint-Pierre dans la mesure où ce successeur se comporte en successeur de Pierre dans la mesure où il a compris sa charge c'est son rôle de nous garder la foi. C'est son rôle de garder le dépôt de la foi. C'est le rôle des évêques de garder précieusement ce dépôt et de transmettre aux générations futures. C'est le rôle des prêtres, c'est le rôle des parents. Nous sommes pour cela nous sommes au service de la foi. Nous n'avons pas le droit de la changer. Alors dans la mesure où chacun remplit son rôle le rôle que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous donner alors la foi est transmise. Et dans cette mesure là, nous sommes en plein accord avec toutes les autorités et les législatives. Et dans la mesure où on change notre foi, dans la mesure où on nous conduit vers le protestantisme et le modernisme, alors nous disons non. Nous voulons devenir catholiques, catholiques, romains. Et nous nous refusons de devenir protestants et modernistes. Voilà quelle est notre résolution. Et pour cela, nous retournons vers l'Anne des Sainte-Vierge-Marie, vers votre prêtre, notre Anne de la Garde. Mais nous n'allons garder-nous notre foi. Ô Notre-Dame de la Garde, priez avec nous. Et si on veut que Notre-Dame de la Garde garde la foi, il est clair qu'on ne peut pas y introduire des religions qui ne sont pas celles de son divinité. Notre-Dame de la Garde va rester catholique. Sainte-Vierge-Marie, au cours de ses 15 limites, afin que vous gardez catholiques et que vous propagiez ce joie pour le plus grand bien de vos familles et de notre dignité, on vous aide au Montréal. Sous-titrage ST' 501